Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition spéciale du journal Sapat. Bonjour Lindsay. Bonjour Calvin. Nous allons consacrer cette édition avec toute la rédaction de Jeunier TV au besoin en recrutement au territoire et les débouchés professionnels dans les métiers du service. Nous vous trouvons donc notre reporter Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Lindsay. Bonjour Calvin. Je suis actuellement devant les portes de Jeunier Formation, à savoir lui et Fad Léquin. Donc aujourd'hui je vais à la rencontre des premières Bac Pro Service de Personnes au territoire. Je vous invite donc à me suivre. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche la formation sympa, s'il vous plaît. Bonjour, oui c'est ici. Très bien, est-ce que tu peux me dire plus sur cette formation ? Donc ici nous avons deux plateformes techniques. Donc ici il y a notre salle de classe, l'entretien du linge et le soin de confort à l'enfant. Très bien. Le soin de confort à la personne âgée. La formation est proposée par l'apprentissage, donc ils perçoivent un salaire chaque famille. D'accord. Et en fait c'est un peu le système de l'intervention. Bien sûr, donc ils sont 19 heures en entreprise et 7 heures au CSA par suivi. Mais c'était chaud, merci et à vous les studios. Merci Sacha. A vous Sophie. Merci Lindsay et Calvin. Bonjour à tous. Je me trouve actuellement dans une classe de première sympa constituée de 11 élèves. Dis. C'est assez rare de voir des hommes dans cette branche. Qu'est-ce qui vous a attiré ? C'est aider les personnes âgées, c'est rendre le sourire aux personnes âgées qui sont seules et avec cette formation qui me permet d'évoluer et partir en enseignant plus tard. Merci beaucoup de vos réponses. Je vais vous laisser travailler et à vous les studios. Merci Sophie. Et maintenant, place aux interviews d'anciens élèves et de professionnels. Je vais vous résumer mes trois années en quelques mots. Accompagnement, pluridisciplinaire, pédagogie, soins, animation, relationnel et école des soignants. Alors, on est très content d'avoir un apprenti de chez Jeunet, notamment en formation sapale, parce que ça réside dans le fait qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort entre Jeunet et nous. Il y a un suivi régulier et puis ça nous permet de voir auprès de cet apprenti son évolution et tout ce qu'il a à comprendre et à apprendre dans cette formation. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'aujourd'hui, on a pour objectif bien évidemment de l'embaucher et que ça nous paraissait une évidence d'avoir un apprenti et qui plus est en plus de chez Jeunet en formation sapale au sein de notre structure. C'est parti.